Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du Wartage. Donc on va continuer notre petite péripétie avec Teal Train. On va essayer de le finir. Bon, ça m'étonnerait qu'on le finisse en une fois, parce qu'il reste quand même pas mal de choses à faire. Enfin, dans cet épisode en tout cas. Mais on va essayer. Alors, la dernière fois, j'ai... Bah, entre temps, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait juste une... Une mission ici. J'ai tué les trucs et j'ai découvert aussi le camp des trackers. Je ne suis pas allé, quand c'est gré, c'est que je ne suis pas rentré dedans. Donc on va pouvoir aller les voir. J'ai aussi tué des... J'ai voulu tenter parce que je suis tombé à côté, en fait. Donc les fantômes, les monstres fantômes... Enfin, les animaux fantômes, voilà. Les animaux fantômes de terreur. Ça va, ils ne sont vraiment pas difficiles. Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus durs. Alors, j'ai l'impression quand même que le jeu est un peu plus simple. Bon, après, c'est vrai que je joue vraiment différemment. On a déjà 13 personnes et tout ça. On a aussi, donc, mes netwits avec nous. Donc je l'ai pris. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc pour l'instant, je lui ai mis le hardes. Je n'ai pas pu changer son arme. J'ai fait une targe pour lui et ça va être notre cuistot. Donc je lui ai mis destructeur. Ça, donc il fait affaiblissement. Pendant trois tours, c'est pas mal. Armure lourde, duel, valeureux. Et j'ai aussi appris que... Ça, l'ordre tactique, là, ordonné. C'est sur tout le monde dans la zone de 3 mètres. C'est pas une seule personne. C'est sur tout le monde. Donc là, ça devient assez intéressant. Là, ça devient assez intéressant. Donc, ouais. Le problème, en fait, dans le jeu, c'est qu'à chaque fois, vous avez vu qu'il faut placer les soldats, en fait. Enfin, les compagnons. Manuellement. Il n'y a pas vraiment, pour le moment... En tout cas, pour le moment, je ne sais pas si plus tard, il y a quelque chose. Mais il n'y a pas vraiment d'ordre prédéfini, au final. Donc, à chaque fois, il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits et tout ça. Donc, c'est un peu le problème, en fait, de l'ordre tactique. Parce qu'en gros, ce qu'il faudrait faire, il faudrait mettre plusieurs personnes autour des gens qui ont ordre tactique. Les réunir. Préfère ordre tactique pour toucher le plus de personnages possibles. Et après, attaquer. Vous voyez, il faudrait faire ça, en fait. Donc, du coup, c'est un peu spécial. Mais, ouais. Donc, ordre tactique, ça peut toucher plusieurs personnes en une fois. Et pendant tout le combat, vous avez le double de bravoire. Donc, c'est plutôt bien. En tous les cas, voilà. J'ai tué des fantômes. Donc, il y en avait quatre, je crois. Ils ne sont vraiment pas très difficiles, ici, au final. Donc, j'ai récupéré carcasse fantôme. Des restes d'animaux fantômes. C'était des loups et des sangliers. Donc, j'ai aussi des morceaux de loups. J'ai récupéré aussi globe oculaire rouge. Un globe oculaire dont la couleur rouge vif donne la nausée. Et, bien sûr, les cuirs blancs. Un cuir étrange dont l'aspect soyeux contraste avec sa robustesse exceptionnelle. Donc, ça, c'est pour faire les armures de niveau 2. Enfin, niveau 2. Le tiers 2, on va dire. Je crois bien que c'est le tiers 2. Enfin, donc, ouais. Et, j'ai aussi trouvé quelqu'un qui vendait du gré. Donc, j'en ai acheté un peu. Et puis, voilà. Au final, j'ai acheté du gré. J'ai acheté un peu pas mal de trucs. Du coup, on a un peu baissé. En gros, j'ai récupéré ma solde de 300 couronnes. Et, j'ai un peu vendu, j'ai un peu acheté des choses en même temps. Donc, du coup, il ne me reste plus grand-chose. Donc, on va devoir faire gaffe. On n'a que deux soldes, là, pour le moment. Vu qu'on a monté à 200. Donc, ouais. Il faut faire gaffe. Fais voir. Taverne. Alors. Ah, on peut peut-être faire le repère des brigands. Tiens, t'en qu'on y est. L'invasion de rats, on ne va pas la faire maintenant, en tout cas. Ouais, non. Je ne suis pas très, très fan de l'invasion de rats. Pas assez bien, mais pas maintenant. Parce que j'ai peur que... J'ai peur qu'on ne soit pas assez bon, encore. Euh... Rodeur. Allez, on se casse. Alors. On va aller là. Donc, attendez. C'est pas... Euh... Comme ça. Ok, cool. Go, go, go. Si, on a notre soupçon qui est assez élevé. Ah non, il y a des... Je crois qu'il y a des bandits, juste là. Ouais. Oh, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, euh... 32... Il nous faudrait un. Ouais, on peut mettre un rat. Il y a un mais assez un peu... Euh... Assez peu ragoûtant. Euh... Il faut l'avouer. Euh... Ouais, comme ça, on a 33. Et aussi, oui, avec le grès qu'on a, on peut construire des choses. Mais je n'ai pas de points pour le compagnon. On ne peut pas débloquer des nouvelles choses. Donc ça, ça m'embête un peu. On va faire ça. Ah ! Ouais, t'es sûr. Vous allez t'attaquer pendant votre repos. Fallait bien que ça arrive un jour. Là, on va de quel côté ? On va au... Non, on ne va pas au côté de la... Le côté de la... Comment ça s'appelle ? La... La prison. Donc ça ne sert à rien de les garder. Surpris, dégâts subi augmentés de 10%. Le problème, c'est que, bon, il nous attaque nous et on est beaucoup. Donc c'est pas très très intelligent. Vous voyez, parce que... Ouais, on a un C2. Je pourrais faire ça. Vous voyez ? Hop ! Les trois, du coup, ils vont faire le double de... Le... Double de... De points. De bravois. Oh non, on va vous défoncer. On va vous défoncer. Ah tiens, il y a Migue qui est derrière, en fait. Pas mal. Ah, c'est niveau 1, les machins. Ah bah oui. C'est sûr que, hein. Ouais, du coup, on s'est pas fait toucher, c'est bien. Hacker, il est devenu Finlame. Ah, attendez, c'est très bien. Euh, oui, critique, c'est très bien. Hacker, Finlame. Ça, c'est... Ouais, 5% pour une arme et une arme. Ok, ça marche. Ah, toi, tu veux quoi ? Ce Ménetuit, je doute qu'il survive à une vie au grand air. Ménetuit, c'est... Il vient juste d'arriver. Alors, l'écarter. Laissez Ménetuit à l'écart du groupe. Faire la rue de Ménetuit, un grand événement pour le groupe. Ou alors, faire connaissance, prendre le temps de parler avec Ménetuit. Très bien. Laura, elle est cool. Laura, elle est sympa avec tout le monde, en fait. Euh... Très bien. On en a utilisé 3 de bravoure. Mais bon, ça va. On regarde ce qu'ils ont à vendre. Ouh, c'est quoi ça ? Une armure lourde. Tiens, mort, t'as des dégâts. Sont tout le monde est 50%. On t'as une idée ayant 35% ou moins de santé. Ouh, elle est pas mal, cette armure. Il faut payer 200. Elle est pas mal, cette armure, en fait. Parce que j'ai bien envie de lui mettre à... Lui, il peut porter les armures lourdes, oui. Il peut porter les armures lourdes. C'est 23. Il est très vite de garde. Vous, vous avez quoi, par exemple ? Ah, c'est une très très bonne armure. On va la prendre. Ça va, on peut faire encore... Deux. Ouais, comme ça, il sera un peu plus résistant et tout ça. Très bien. On peut faire encore des... Des... Je vais y arriver à trouver les moins. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver au bout d'un moment. Euh... Des soldes. Ça arrive pas à parler. Ah, on passe. Tiens, on va regarder la mine. On doit sûrement avoir des gisements qui sont revenus. Ouais. L'équipe est très bonne. Ça se passe très bien pour le moment. Euh... Ouais, lui, il a augmenté. Il peut récupérer de l'agglomérat de fer, je crois. L'agglomérat de quoi ? Si je le trouve. Oui, l'agglomérat gris, en fait, c'est ça. Oui, oui, il peut faire ça. C'est un amas de métal et de roches et inexploitable sous sa forme brute. Néanmoins, un bon alchimiste peut tirer du givre acier. Voilà, oui, c'est pour créer du givre acier. Le givre acier, c'était les meilleures armes à l'époque. Mais bon, comme j'ai dit, le craft, c'était pas vraiment ça à l'époque. Encore une fois. Donc, même crafter des choses en givre acier, ça me valait pas vraiment le coup. Euh... Mais maintenant, il y a... C'est mieux. Et il y a aussi mieux que le givre acier. J'avais vu. Euh, il y a le tombeau qu'on peut faire aussi, tiens. Qu'est-ce qu'il y a ? On s'est fait attaquer ? Ouais, on s'est fait attaquer. Attends, moi, je vais attaquer eux. Avec surprise. On a 15 jours de nourriture. C'est énorme. Honnêtement, ça se passe aussi beaucoup mieux qu'à l'époque. Je me rappelle que je disquais... Je discutais avec mon ami Goldo sur le Discord. Euh... Que j'ai beaucoup d'animaux et tout ça. Ils sont 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ils sont tous au même endroit. Et il me disait que j'avais beaucoup d'animaux et tout ça. Et que je consommais énormément de nourriture. Et je disais, ouais, c'est vrai en fait. Bon, au final, c'est pas... C'est faux. Oui, je consommais beaucoup de nourriture parce que j'avais des animaux. Mais... C'est que maintenant aussi, il y a ce système... Où vous pouvez vraiment baisser votre consommation, en fait. C'est quand même vachement puissant. Vachement puissant. Il y a Mag et Diohan qui sont au même endroit. C'est pas très bon. Laura et Drac. Ah, ils sont mal placés. La boue, la boue nous... C'est pas grave. Let's go. Je crois qu'on va pouvoir te tuer. Monsieur. Très bien. Ouais, comme ça, quand tu te... Tu t'engageras, tu prendras plus de points. Pas mal. Faut le tuer. Je vais pas pouvoir avancer. Attends, mets-toi là. Parce qu'il y a un piège là. Ha ha. Même si c'est pas grand chose, ça fait des dégâts directement à la vie. Donc c'est bien ça. Ah mais il y avait... Oh. Ils étaient deux à côté. J'aurais pu... Complètement faire ça. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Très bien. 56 de dégâts, c'est quand même énorme. Très bien. Les gars, si on augmente 50 ans s'il y a... Si elle a encore de l'armure. Ouais, mais ça, il faut que je le fasse en premier en fait. Il y en a un, il faut que je... Genre les deux autres tanks, les EPI, c'est d'abord l'attaque rouge, puis après la normale. Et lui, c'est l'inverse. Donc je pense à ça. Oh. Pas assez de mouvements. Voilà. Est-ce qu'on peut se les faire, maintenant ? Repère prêt à tomber. Tenons le dernier assaut. Repère du brigand. Ah, c'est bon. Les trois sont morts. Parce qu'en fait, il y avait des crânes, donc du coup, ils sont de couleur. Pour dire qu'il y a... Différentes troupes, en fait, qui rôdent dans le périmètre. Et là, du coup, on a tué les derniers. Donc, du coup, il n'y a plus que... Repère prêt à tomber. C'est sympa, ça. Je ne sais plus si c'était présenté de la même façon. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était présenté de la même façon. Ah, ok. Bon, là, par contre, ils sont huit. Il va falloir faire un peu attention. Patarus, moi, je vais à cœur. Je vais à cœur, comme ça, il va le tuer direct. Je pense qu'il peut le tuer direct. Duan, ordre tactique. Après, il nous faut Tarus. Tu vas te mettre un peu à milieu. Ouais, très bien. Il prend feu, quand même. C'est con, parce qu'on n'a pas eu le point, en plus. C'est bon, ici. Ah, mais lui, ce n'est pas vraiment intéressant, en fait, de le faire. Il ne faut pas le faire jouer après, parce que lui, il a l'ordre tactique. L'ordre tactique, c'est intéressant pour après. Il ne faut pas voir ce qu'il y a. J'essaie d'économiser. Vier quand même la bravoure. Sous-titrage, l' Dieu particulier J'essaie d'économiser. J'essaie d'être rem share comme la madame qui est dans l'arrière, ce sensibilité qui peut faire inspirer son яютement. Moi, moi, moi. C'est quoi, toi ? C'est quoi, toi ? Ok, voilà, on va faire ça. On va se mettre là. Tu vas toucher les deux. D'abord, tu vas faire ça. Joli. Joli, joli. Joli. Joli, très bien. Ils nous font mal, un peu, ces cons. En fait, ils sont très dispersés et tout. C'est très, très chiant. Pas mal. Je suis pas assez prêt. Instinctif, Duane. On peut voir, ça fait quoi, Duane ? J'en veux suivre, il y a un coût critique réduit de 25%. Ils font pas très mal, ils sont juste très chiant. Ouais, ils sont juste très, très chiant. Pas mal, on va finir avec... Je peux pas passer. Et c'est suffisant. Il fout le feu à ses potes, tout va bien. Ouais, ça passe, quoi. C'est juste qu'ils étaient beaucoup, on était pas très bien placés. On avait pas trop le choix, de toute façon. Tire vicieux. Vous avez débloqué le titre, mercenaire prestigieux. Terminé une mission, pire un, retourner... Ok. Alors, je vais voir. Ça, c'est quoi ? Un croque-porc flambé. C'est vachement bien, croque-porc flambé. Vachement bien. On va le prendre. Là, on a un mort. Corgie dans le camp. Hacker reconnaît Ricky, son ancien compagnon, qui l'avait trahi. Volonté plus simple. Sans tâche des lettres, formant le nom London. Gravait à l'arrière du pendentif. Bon, bah, une mission menée à bien. Alors, on a le temple, qui est pas loin. Je me demande si on peut faire le temple maintenant. Le temple est un peu spécial. Ça prend beaucoup de temps à faire des temples. C'est quoi, ça ? Tabouret de veille. Ok. Et là, on a... Critique au monté de 10% lorsqu'une attaque dans le dos. Plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les draps. Les draps, ça doit peser lourd, par contre. Parce que ça, c'est des caisses de draps. Ouais, c'est 5. Ça pèse lourd. C'est cher, par contre. Donc, c'est bien. Des gammes ont été de vie dans sa chance d'aller au combat. C'est pour animaux, ça ? Oui, c'est pour animaux. Critique, plus 5%. Et après, on a une armure intermédiaire de niveau 3. Pardon. Garde et armure. Putain, merde. On aurait pas dû acheter l'autre. Pas grave, on verra après ce qu'il y a. On va faire le tri un peu. On n'aurait pas dû acheter celle qu'on avait eue. Qu'on a vue. Euh... Je crois que j'ai tout. Excusez-moi. Alors, ça. Alors, le tabou aurait réduit les chances d'être attaqué pendant le repos. Réduit les chances d'évasion des prisonniers. Ça, c'est pas mal, ça. Cuir et 10. On peut le faire. On peut en faire plusieurs. Non. Vous pouvez posséder, ça ne vous est qu'une surprise. Oui, c'est bien ce que je pensais. Alors, c'est pas vraiment le truc qu'on a besoin, j'ai envie de dire. Je suis en train de me demander si l'atelier, on ne devrait pas le mettre... C'est plutôt là. J'essaye de faire une sorte de... Quelque chose qui aurait du sens. Et que les carrés se touchent, en fait. Comme ça, ils sont côte à côte, les gens. Il y a le... Le drapeau, honnêtement. Le drapeau, c'est... C'est pour toi, fièrement la bannière. Honnêtement, la bannière, c'est pas super intéressant de la porter. Mais il faut la placer, quoi. Attendez. j'ai enfin me prendre la tête je me prends la tête j'aime pas trop le fait qu'il soit juste en position de combat ça fait con ça fait un peu con on peut activer les chasses si personne est dessus je pense j'ai juste que ouais je préférais que ça on le laisse comme ça excusez moi je vais prendre genre deux minutes à refaire le truc à refaire le camp parce que j'aime bien que ça soit c'est vrai que j'aime bien le fait qu'il porte le drapeau après et là on l'aura plus ouais on peut se mettre comme ça il y a Hulal qui regarde et tout c'est pas mal est-ce qu'on peut pas mettre le feu un peu plus au centre à la limite comme ça c'est pas mal là notre corps non je trouve ouais c'est sympa merde voilà très bien ouais je crois que c'est sympathique donc on a vu qu'on avait une autre armure donc là c'est quoi c'est armure et garde là c'est mieux enfin non on a un tout petit peu moins de garde on a plus d'armure par contre mais on a pas le problème de mouvement donc j'ai envie de dire en théorie c'est mieux c'est de l'intermédiaire par contre mais bon vu qu'on avait du lourd c'est du l'intermédiaire lourd qui fait pareil alors là tu fais quoi 19 17 tu peux mettre ça bon bah c'est bon bon toi tu restes en intermédiaire parce que elle est vachement bien en fait elle est pourtant ok après on a quoi donc accessoire critique augmenté de 10 lors d'une attaque d'angle d'eau alors à coeur on peut mettre ça après on a critique 5% on va le mettre sur une graine parce qu'une graine elle peut tirer deux flèches et elle a beaucoup de critique déjà donc ça c'est très bien 27 ça c'est du lait les draps très bien dex on est bon mais bon ça c'est une hache à une main après on a volonté plus 1 il nous faudrait volonté à 15 15 points la première fois que cette unité est censée mourir ou combat elle reste en vie une fois par combat voilà maintenant tu as 15 très bien bon bah voilà il est bien notre camp alors on va où ça aussi oh commerçant construire un comptoir alors négociateur besoin de négocier les contrats qu'est-ce qu'on a d'autre augmente 1 le nombre de contrats que vous pouvez accepter au tableau prix d'achat des marchandises réduit transport augmenté vitesse déplacement des routes augmenté de 20% c'est pas mal solde versé aux compagnons réduit de 10% ça m'intéresse cela on doit 201 solde 183 maintenant c'est pas mal bon je crois qu'on va devoir payer de toute façon la prochaine solde au max contrat rempli ouais on devra payer la solde au maximum je crois pas qu'elle va se mettre à jour on verra où est-ce qu'on va maintenant ouais le tombeau je dirais pas non est-ce qu'on peut y arriver avant de fatigué ou pas on va mettre en main ah ça devient chaud bon laisse tomber laisse tomber ouais 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 il faut verser l'argent très bien donc toi je voudrais que tu fasses des torches on va en avoir besoin voilà une dizaine de torches ça devrait aller voilà parfait on verse On est bon On est bon On est bon On va devoir réparer les armures des gens Je crois Je pense que là le 10% tombe bien Parce qu'on va devoir faire quelques combats en fait On va réparer tout ça Je ne sais pas si vraiment il en fallait 7 Je ne sais pas si on n'a pas réparé les armures qu'on avait dans l'inventaire Très bien Tout le monde est bon Ah oui si on fait des combats C'est possible qu'on ait besoin De mettre des Des torches à pas mal de gens On va voir Ok On va peut-être activer l'expérience augmentée aussi On va voir Des tissus qu'on avait besoin C'est sympa Ils vendent des torches Extrêmement Extrêmement cher Mais ils vendent des torches Honnêtement Il faudrait limite les voler Incroyable Alors normalement Non on peut camper à l'intérieur Je crois Alors est-ce qu'on a Quelque chose À l'extérieur On va voir si ça a changé Les temples Les temples sont super fun Alors dans un tombeau Vous aurez besoin de lumières Conférées par des torches Pour explorer Si votre lumière s'éteint totalement Votre paniquera Et ressortira du tombeau Voilà on a 64 dans le tombeau Vous aurez besoin de lumières Conférées par des torches Pour explorer Si votre lumière s'éteint totalement Votre paniquera Et ressortira du tombeau Et là on peut S'arrêter Et là on est dans le tombeau Ça c'est top C'est vraiment top Ce truc Ok alors je voulais voir Juste pour faire Quelques torches en plus C'est pour ça que je lui ai acheté le tissu A la limite on peut Ouais Très bien Alors du coup Est-ce qu'on met des torches A plus de l'or Est-ce qu'on va combattre dans le noir En fait Le problème c'est que les bouclés Ça donne de la garde Ça donne beaucoup de garde Donc ça c'est un peu le problème Ok Après ça devrait aller On a trois mecs à la torche Après on a les tanks On pourrait leur mettre des torches Mais bon Je pense pas que ce soit très très utile Fais voir Donc on va Qu'il y a une expérience De connaissance Je sais pas si on en a besoin Vraiment Le ramassage coordonné Je pense pas non plus Qu'avec des ressources Dans le monde Non ça doit pas fonctionner En plus On va prendre ça par contre On va prendre l'expérience J'espère que je vais pas regretter Allez on y va On a 88 C'est vachement bien fait Le système du temple J'adore C'est une mécanique Qui est complètement unique En fait Qui est unique Genre dans le sens Ouh Il faut une clé grossière D'accord Dans le sens où Le jeu de stratégie Vous donne plein de différentes Mécaniques Il y a quelque chose d'inscrit Sur cette bibliothèque Ah on a pas d'érudit Ouh attends Maintenant on peut avoir un érudit C'est vrai Alors je vais voir Qui pourrait être érudit Alors toi tu es La cuisine T'es encore un apprenti Il y a Dracar qui pourrait être un érudit Ou l'Ulal Érudit ça fait quoi déjà Volonté 14 Dracar Dracar t'as déjà Volonté 15 Une grain de télio Il y a que Ulal et Dracar en fait Qui ont pas de Qui ont des Des jobs qu'on peut enlever Menetuit C'est celui là Qui va devenir le cuistot Donc Bon il est pas encore Aussi bon Que Ulal Ulal Il est confirmé Dracar Il est rien Techniquement Il est rien Mais il a déjà Volonté 15 L'Ulal Il a volonté 14 Alors c'est vrai Que lui mettre 15 de volonté Ça pourrait être intéressant On fait Dracar Ouais Dracar Après il faudra Créer Une sorte de pupitre Pour déchiffrer les choses Aussi Alors c'était où C'était là C'est une pierre Pour que l'oeuvre De l'artiste Survive à la destruction Ça m'aide vachement Faut regarder aussi S'il n'y a pas Des symboles Sur les murs En fait Alors rebrousser le chemin Nous on vient de là Et après on peut aller A droite Gauche Ou au centre On va aller à droite C'est vraiment fun Ce gameplay J'adore moi Je trouve ça super Inspecté Ça suit Représent un certain Dagan Quelque chose Dans sa posture Me donne envie De chanter Ah ça y est On a le bard Let's go Le bard Bon bah du coup Hulal Tu vas être bard Constitution Bah oui ça va C'est de la constitution Aussi C'est très bien C'est moins que Ce que t'avais Alors Appuyez sur Au bon moment Sur les notes A chaque corde Pour jouer correctement La partition Votre récompense Dépendra de la qualité De votre représentation Tout ça Je crois qu'on le récupérait Bien loin En fait Genre bard Érudit Je pense que c'était Dans les temples aussi Avant Je ne suis pas Je pense Mais bard C'était beaucoup plus loin D'aventure en aventure Jouer Je suis coupé Je suis coupé C'est bien C'est bien Ça a lagué Je vais oublier Il y en a trois A trouver Normalement Donc Le triangle Bleu Ok Triangle Bleu Je regarde Il y a des choses Super intéressantes A chaque fois Dans les temples C'est beaucoup De De choses Assez uniques En fait Donc Il faut vraiment Tout regarder On va à la gauche Des pierres De toute taille Constellent le sol De ce couloir Elles semblent avoir Des gringrelés D'un plafond Qui se perd Dans les ténèbres Donc on peut courir Ou avancer prudemment Et ça consomme Un peu plus De lumière Passer lentement Mais sûrement De l'autre côté Ce qu'il y a Petit truc Non Ah Là Ok Ça N'importe Le Ok Ah Pourquoi tu mets Le Le flash Saloperie Désolé J'adore faire Ces trucs Moi Je trouve ça Super fun Ce temple Et tout Ok Donc ça fait Deux Très bien Donc là On a ça Inspecté Ouais On a rien d'autre Il nous faut Une clé La clé Normalement Elle est dans le temple La clé du coffre Elle est dans le temple Normalement Alors Je suis pas très fan De ces trucs Ah bah ça va C'est bon Vous avez couvert La rue Une montagne Ok cool On va pouvoir Lire les livres Je suis sûr Que dans A mon époque Aussi On pouvait pas Faire ça On va pouvoir Utiliser Les différentes Runes En fait Qu'on trouve Bon bah c'est bon On a trouvé Montagne Une quelle Ok Rebaut chemin Maintenant On avance Vous sentez Un souffle chaud Sur votre épaule Niveau 2 Des rampants Et on sait pas Combien il y en a Des ratopes Et des rampants Donc Ouais C'est chaud C'est chaud C'est chaud Normalement J'ai cliqué Juste tu charges Un peu Ok Donc là On a un combat Complètement dans l'art Genre si on met Le personnage là Ouais C'est juste noir Donc C'est pour ça Qu'il faut des torches Alors Nous on est une équipe Un peu grande Donc faut faire gaffe Le mieux c'est de Alors le problème Ici c'est que On est jamais vraiment Tous ensemble C'est un peu le problème Moi je me rappelle Que j'avais plein d'animaux Aussi avant Donc c'est un peu galère On peut toujours Genre Prendre un personnage Et le bouger Comme ça Pour voir un peu Le terrain Ça aide honnêtement On voit pas les monstres Par contre En faisant comme ça Ok Ça marche Tarus Je pense qu'on est bien Et ça c'est des rampants Niveau 2 Ils ont dégâts Augmenté de 30% Ils ont de brutalité Embuscade Coût critique Assuré Se déclenche Quand cette unité Attaque par derrière Faut faire attention Chaque fois que cette unité Influe des dégâts A la santé Elle se soigne Du même montant Allez de l'observité Tant que cette unité Évolue dans l'observité A la brutalité Sinon A fragilité Donc faut faire gaffe A ça Alors On va faire Comme ça Oh la vache Merde Sur un archer Salaud C'est très bien Allez Les aider J'aurais pu faire Fureur Ça aurait été Nettement mieux J'aurais pu faire Fureur Le truc Que vous pouvez faire Si vous avez Des flèches de feu Enfin un arc Qui tire des flèches de feu Vous pouvez faire Des tirées Un peu partout En fait Tout autour Ah Tu le vois pas Parce qu'il fait noir Intéressant Fragilité Il s'enfuit Voulez-vous Laissez partir Emporter l'affrontement Ah On a boosté Notre expérience Donc on va essayer De tous les tuer On va essayer On va le faire Sinon ça fait un peu con Faut qu'on mette Une lumière ici Il va être dans l'ombre Du coup elle l'a pas vue J'imagine Faire ça Très bien Ouais je pense que le mieux reste Reste de mettre Beaucoup plus de torches Même sur les tanks Même sur les tanks En fait Attends on peut le mettre là Ok on va te mettre ici Ok Ah c'est fini Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Oh on a trouvé l'autre Attendez Une photo Faut qu'un jour Je change de téléphone C'est ouf C'est ouf Mais attendez On va regarder Mais ouais Je crois qu'on va mettre plus de torches Parce que le problème c'est que S'ils attaquent dans le noir Ils ont brutalité Donc des dégâts en plus Quand même 30% c'est pas rien Et l'inverse S'ils sont dans la lumière Ils gagnent fragilité Donc bon C'est vachement intéressant En fait De les éclairer Et bon Eux ils sont très résistants Je pense pas qu'on ait vraiment besoin De De bouclier Donc on augmente On met la lumière le plus possible Est-ce qu'on a vraiment besoin De réparer De l'équipement Ah non c'est le bouclier Qui a pris en fait Les boucliers compris Donc les boucliers on les réparera Quand on sera Rentré Ok On est bien On continue Alors le nom vient de là Qu'est-ce qu'il y a Ouh il y a une grande fresque Il n'y a rien d'autre On va le faire Inspecter les bullies Alors il faut voir là Ça Il n'y a rien à faire Ok C'est juste une fresque C'est juste joli Honnêtement Les gens Les devs ont une super idée C'est ouf Dans ce jeu Dans les bullies qui bloquent le passage Une petite brèche Pourrait permettre A vos compagnons De se faufiler Briser ou se faufiler Les 3 de bref Est angoissant Poney panique Et se blesse En torse Ah c'est le poney Qui a paniqué Ça va C'est pas très grave C'est pas grave du tout Même Il C'est pas grave du tout Il combat pas Par contre c'est un peu chaud De voir ce qu'on fait Avec la lumière Qui est derrière C'est une super aventure Ce jeu honnêtement C'est une méga aventure De faux Et on a eu ça Codesse est détérioré Vous pouvez le restaurer Au lutrin Oui voilà C'est le lutrin Qu'il nous faut C'est le lutrin Attends Nous on vient d'où Pourquoi on peut Explorer Ah mais je crois Qu'on vient de là Parce que c'est gris Mais Parce qu'il y a l'éboulement En fait On pourrait détruire L'éboulement J'imagine Alors Alors On avait vu C'était Alors triangle bleu Je crois que c'était celui-là Triangle bleu En jaune Je ne me rappelle plus Ce que c'était Attendez Et on avait Alors en rouge Déjà C'était Ça Et en jaune C'est ça Très bien Et ça Vous pouvez le faire En fait Au pif Si vous n'avez pas vu Les symboles Si je crois bien Mais en fait Vous allez vous faire blesser Ouh Il y a quelqu'un Des torches Très bien Un scalpel Et une clé Clé grossière C'est ce qu'il nous fallait Putain J'ai failli Rater le cadavre Oh ça aussi Une chance De trouver du gré En minant Ça tue Les fragments Ça aussi C'est super important Vraiment Tout analyser Bien Il faut prendre le temps De bouger la souris Partout Et tout Parce que C'est dans le noir Et tout Vous êtes vraiment récompensé En fait Vous êtes grave Récompensé De faire ça Le temps s'arrête Aussi Quand on fait les salles C'est pas comme Si on était à l'extérieur C'est toi le mineur On a trouvé du gré En minant Ça c'est vachement bien Ça Ça c'est vachement bien On a encore des torches C'est cool L'ambiance est pesante Dans les couloirs Vos compagnons Se sentent observer Une poterie se brise Des créatures surgissent En combat Là on a un peu plus de lumière On peut commencer Ouais on peut combattre En plein milieu Ou alors là C'est pas trop C'est à cœur Il y a peut-être quelqu'un En plein centre J'essaye de les mettre Le plus ensemble possible Ok Du coup Du coup du coup Hacker Tarus On va Le mettre là L'ordre tactique Ouais faut jouer Quelqu'un Mais Problème Tu joues qui On peut faire avancer Une gate Il y avait un truc là Agilité Ça va Très bien Alors Arnus J'aurais dû Booster Les Les lanciers En fait Comme ça Il donne Deux de bravoure Faut vraiment Que je m'habitue Mieux A faire ça Le truc De ordonner Faut vraiment Que Que je le fasse mieux Ah oui Elle est pas mal Celle-là Tiens Voilà deux Non non On tue tout le monde Parce qu'on a été Booster C'est pour ça que je voulais Et qu'on lui mette plein de critiques Bon bah c'est vrai que le Ouais Le double Le double bravoure C'est vachement intéressant Je Je vais pas dire le contraire C'est juste que Ça me demande de jouer Complètement différemment En fait Ça demande de jouer Complètement différemment C'est pas du tout pareil Euh Il n'y a plus grand monde En fait A jouer Ok là Et le coup Des lanciers Là Qui prennent Enfin non Après Plusieurs personnes Ont ça Ils ont quasiment tous ça En fait Attendez Ils ont quasiment tous Le fait de pouvoir Prendre de la bravoure Passivement Avec ça La soutien valeureux Quasiment toutes les classes Je crois Peuvent avoir ça Ok très bien On est où là ? Je vois rien Attendez On va réparer quand même Genre toutes les classes Peuvent avoir ça Mais c'est vrai que c'était pas Très intéressant On va dire Avant En En early access C'est pas C'est pas le truc Le truc Le mieux c'était Genre de tuer En fait Parce que là C'était plus Jouer passivement En fait Avec ça C'était vraiment Jouer passivement Alors que Maintenant Par contre Le fait de doubler C'est quand même Deux bravoure à chaque fois Bah du coup Ah on va récupérer du gré Je crois Ouais c'est du gré ça Je crois C'est top Du coup Oui Moi si je fais mes lanciers Comme je les faisais avant Ouais c'est que du gré C'est cool Bah c'est vachement Intéressant Deux bravoureux Les runes ont été explosées On a eu tout On a eu celui là Le trésor des anciens Ça c'est pour faire une arme spéciale Donc ouais Rien que ça C'est juste magnifique En fait Le double Le double en passif Comme ça Ouais C'est des autres Stratégies Une autre façon de jouer On va retourner A l'extérieur Au début Pour le coffre Ah c'est par là Hop Nickel Bon bah on a tout fait Je crois qu'on a rien loupé Après on peut encore se balader Mais je crois qu'on a tout fait Voilà Tadaa Oh on est lourd Je vais voir un peu Ah ouais je sais Ça je crois qu'on peut les Les vendre plus cher Plus tard Je crois Ok On est bon On repasse en On repasse au bouclier On repasse en bouclier Là il y a des torches Qui sont Ok Comme ça Nickel C'est bon Ils portent leurs armes Maintenant C'est bon On est en dessous du Parfait Alors On va pouvoir récupérer ça Célèbre Maintenant Ce qu'il nous faudrait C'est Ah merde On n'a pas eu C'est construire Un pupitre Là C'est pour étudier En fait Tous les livres Et tout ça C'est embêtant Je ne sais pas Comment on le débloque En fait C'est peut-être pas là Je ne pense pas On a débloqué En fait Le job Mais on n'a pas Débloqué Le La chose Qu'on met dans le camp En fait Donc du coup Ouais Hulad Ça sera pour Ça sera le bard Et dracard C'est notre Notre érudit Ouais Dracard Dracard Ça va être notre érudit Je pense que C'est pas mal Comme ça Voilà On a tous les jobs On est bien Et on se casse Je suis content On s'est bien passé On va éclaircir Un peu la carte Ça c'est du bois On va apprendre Des trucs en bas Alors Ouais Je suis content Quand ça se passe Bien comme ça C'est une super J'étais tellement surpris À première fois Que j'ai vu ça Ah putain On peut aller là Comment on descend Je sais pas Si on peut Peut-être De l'autre côté J'étais tellement surpris Quand j'ai vu ça Je me suis dit Wouah Mais en fait Il y avait tout un autre Gameplay Au final C'est super bien pensé Là il y a des plantes Ah on est lourds Merde On va devoir dormir Bientôt Ah c'est les carcasses Qui sont lourds Aussi Faut pas prendre des plantes Ramasser Mortel Ils veulent peut-être pas On pourrait dormir maintenant Oui bah c'est bon On doit dormir Donc du coup On va en profiter Alors toi Tu peux faire manger Non Ouais ouais On n'a pas Les choses Ouais c'est pas grave C'est pas grave Alors Les appas Je sais Faudra qu'on trouve Un moyen De voir comment Comment on les a Comme ça Il faudrait un peu plus De cordes Très bien Pour un jeu comme ça C'est rare Que On va faire deux Parce qu'il est tellement long Je sais pas C'est quasiment 200 heures En fait En early En early access C'est quand même incroyable Déjà De base Et de pouvoir y retourner Comme ça Sans aucun problème Voilà Ça comme ça Ça nous fait 8 Et c'est 2 l'un Donc ça va vraiment Nous enlever du poids Là j'ai combien de trop ? Un seul Oh bah ça va C'est pas grave Ouais 200 heures dessus Quasiment Et là De pouvoir Se remettre Sur le jeu Sans problème Et genre S'amuser autant Comme si Si je le découvrais C'est juste parfait Alors Fais voir un peu le poids Ouais On est bien C'est les carcasses Je sais que je veux garder Les carcasses exprès Parce que Je sais qu'on peut les manger Je sais que normalement Je crois qu'on peut en faire du cuir Je crois Mais ça sera pour plus tard Ouais ça ça doit être Un autre endroit C'est pas un autre endroit Je pense Pour l'instant Avec les carcasses On peut pas en faire grand chose Mais après ça viendra On doit se casser Ça m'étonnerait Qu'on puisse aller là Oh 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 Euh Non 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 Je crois pas que Non Je me laisse pas La corne va pas à gauche La corne va à droite Ça doit être Par un autre chemin Sûrement là Je tirerai Non Allez on se casse Je perds trop de temps On va On va rentrer Attends on va regarder la carte Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Donc on a fait ça On a fait ça Ça c'est le poste aux frontiers On a les rats Mais comme j'ai dit Je veux pas les faire maintenant Ce qu'on peut aller voir Parce que là on a qu'une seule mission On peut aller de ce côté là Pour les missions Ou alors Plans des trackers aussi Faut qu'on aille parler Ou quand des trackers On peut aller à Stromcap Pour récupérer de l'argent déjà Ouais On peut aller à Stromcap Ouh Ok y'a rien Si jamais il sort des DLC Moi pour ce jeu Je serai le premier à le prendre Directement Je les achète Genre des nouvelles zones Et tout ça Des Je sais pas Des nouvelles classes Genre Ils peuvent mettre Ils peuvent rajouter Ce qu'ils veulent Moi je prends Yes Ok niveau 4 Alors Les compagnons sont moins enclins A suivre des blessures Au commencé C'est vachement intéressant Les aliments ont une portée d'agression Plus petite Prix d'achat Les objets de la guilde Des trackers réduit 10% Les joies de lits de rats Rapportent également 50 d'influence Il y a un d'échantillons D'excroissance Pestiférée Augmenter de 1 Sur chaque excroissance Ça ces deux trucs C'est pas mal On va peut-être prendre ça Parce que si jamais On commence à faire les rats Je sais pas si on aura On aura 20 de plus Enfin on aura un niveau de plus D'ici là Mais je veux bien Prendre nettoyeur aussi Avant qu'on fasse Notre premier nidra Ouais On va aller récupérer Notre argent Déjà Ouh c'est quoi ça Qui a besoin d'un arnois Quand on est protégé Par l'oeil Ouh c'est ça Ça a l'air sympa ça Critique 2 Ramure 12 Ah j'ai Ah j'ai envie de le prendre Juste pour voir le look Que ça a quoi Embuscade Si la cible est engagée Avec un allié Cet allié effectue Une attaque d'opportunité Ouh Putain c'est bien 190 Ah ça ferait cher Ça ça peut être pas mal Ça Ça ferait deux attaques En fait C'est le Ça ferait deux attaques Ça fait un peu cher Quand même L'écrou il faut les garder Je crois que ça sert de monnaie Aussi Ça on peut le vendre Ça aussi Ça aussi Non mais ça c'est des torches qui sont pleines Non mais voilà Stacké 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 Euh Les draps On va les garder Ouais Parce que vu que c'est quand même 200 à chaque fois C'est pas grave On verra plus tard Pour les armures Et les armes Il y a plein de nouvelles armes Et des armures Ça c'est L'armure de l'adorateur Honnêtement Ça me dit rien du tout Les adorateurs Je pense pas les avoir vus C'était assez limité En fait La variance C'était pas très varié En fait Voilà C'était pas très varié On est en accès Ok Nickel C'était pas super varié Maintenant Il y a beaucoup plus De variations Dans les équipements Est-ce qu'il y a des gens Intéressants Les pays On s'en fout Archer encore moins Lancier Non plus Non Bonne chance Super Quel ? Alors Mathias Lund Je crois que ça sera toujours difficile C'est un boss Mais honnêtement Je pense que ça Devrait bien se passer On pourrait prendre On pourrait prendre ces deux là On pourrait prendre ces deux là Le problème c'est que Ça coûte cher à chaque fois De négocier 60% de chance De réussite Parce que si je me loupe Ça descend Donc des fois Moi je fais ça Pour pas trop Ouais Là on a quand même Beaucoup Il y a beaucoup d'influence En fait Qui part là-dedans Donc ça m'embête un peu J'ai acheté aussi À l'apothicaire Là L'alchimiste J'ai acheté Des remèdes Ceux-là Remèdes contre la peste C'est très important D'en avoir aussi Si on commence à faire les rats Parce que les rats Donnent la peste Tout simplement Donc ça c'est Très embêtant Donc il faut quand même Avoir un petit paquet C'est pas grave Plus de chance De blanchir objet Dans le coffre Et donc comme ça Il prend Tarus Très bien Je vais l'exprimer Parce qu'on va tout On va tout Transformer 27 Ça lui fera De l'expérience Voilà Il est passé Confirmé Et on a Re 16 jours C'est très bien Voilà Il est passé Confirmé Maintenant on est bon Maintenant on est bien La garde Quand elle va nous voir Elle va nous foncer dessus Non c'est pas très grave Comme j'ai dit C'est du transformer Donc ça va Alors là Chloroforme On en avait fait Ça on n'a pas besoin Remède C'est pas besoin On peut payer Pour Euh Ah bah non Mais attends Je peux faire ça Hop Et on peut Utiliser Là on peut choisir En fait Le type de remède Qu'on veut Donc on va faire Remède normal Voilà On en a toujours 10 C'est bon Parfait Oui parce que On a les plantes En fait On a On s'est bien baladé Et donc ça on a les plantes Pour faire des remèdes Donc on va pas Demander à elle De soigner Parce que c'est 20 Je crois 20 pièces Je vais prendre Deux remèdes de plus Après il y a ça Qui peut être très intéressant Puis elle vend aussi Une d'huile Une Les Une de chaque L'huile Une de chaque huile Qu'elle propose En recette En fait Donc ça c'est pas mal Celle-là elle est bien Critique 10% C'est énorme Critique 10% Waouh Et après Chaque fois qu'une compétence Inflige des dégâts 50% de chance D'augmenter la force Pendant 3 rounds C'est C'est vachement bien Et là C'est les Les potions Ouais Ça aussi Ça je suis quasiment Certain aussi Que Les NPC En alchimie Là ils vendaient Pas leurs potions En fait Leurs huiles Ils les vendaient pas Je crois En gros C'est comme s'ils vendaient Des échantillons Ils en vendent une De chaque recette Bon bah tout le monde Oh c'est parfait Tout le monde est là D'abord je vais aller voir Le corn tracker On va aller regarder Le corn tracker Voilà très bien Euh Ouais Alors il nous faut Ça Faut pas oublier Qu'il y a Une végétarienne Je crois Qu'il y a J'ai plus Qui c'est Qui est végétarienne Je vais reposer D'accord Ça ça doit être Parce qu'on est Recherché Alors En rejoignant la bande J'aurais jamais cru Qu'on mettrait Un jour La main sur Des trésors Pareil N'importe quelle troupe De vagabonds Ne peut pas en dire autant Ah ça c'est parce qu'on a fait Le temple je crois Alors passer la nuit A inspecter les reliques Fragments d'objets précieux Obtiens calice gravé Je sais pas ce que c'est C'est Fragments d'objets précieux C'est C'est quoi Gagnera le statut Inspiré Volonté augmente de 5 Et là On peut faire ça En fait Ils le découvrent Automatiquement J'imagine Fragments d'objets précieux C'est pas Non c'est pas le violet Le violet c'est le trésor Objets précieux Ça je crois qu'il faut Quand on a le Le port de pupitre Là pour le Le mec qui s'occupe de ça Il faut passer Plusieurs nuits En fait Il va identifier Les fragments Pendant plusieurs nuits Et après on aura Des objets en récompense Mais là du coup Ouais Passer la nuit A inspecter les reliques Ouais non Il le fait automatiquement C'est pas C'est nouveau ça Étudier On va le faire Ouais non Le violet c'est le trésor Ancien Ça c'est pour les armes Donc on a eu ça De nombreux dessins Hornent cette coupe Il s'agit bien D'étoiles Les constellations Quelles forment Sont parfaitement Fantaisistes 75 pièces Vraiment Petits objets 75 pièces C'est pas mal Bon on a eu 20% de fatigue Mais c'est pas trop grave Ouais 183 Maintenant Ça va C'est pas mal Non Ça va Non Merci Donc il est là Et eux Ils vont nous donner Une traque à faire On va faire une traque Oh comment c'est blanc Ça me tue les yeux Par contre Ça me fatigue les yeux Alors Hop Dein de lag Qu'est-ce que je rêverais Qu'il fasse un Il y a deux problèmes Dans le jeu Bon les lags honnêtement C'est le pire C'est vraiment le pire Bon encore eux C'est un jeu stratégie Tour par tour Parce que sinon Si c'était en temps réel Et tout Ce serait la merde Mais c'est ça Virer Et aussi Le fait que ça Lag beaucoup Les FPS chutent énormément Quand on est dans le camp En fait Quand on va dans le campement C'est parti C'est parti Merci Alors c'est toi la vendeuse Ouais Donc cuir blanc C'est pas mal Ils ont à chaque fois Plein de trucs à vendre C'est une horreur Les autres permettent D'attraper des petits animaux Pendant les repos Utilisables une fois On est dans ça aussi Alors Apprends à bricoler Le séchoir à viande Putain il nous faut ça Alors Coup critique Contre les cibles Qui saignent Augmente de 10% Croix serrée C'est pour les animaux Ça ou pas Non je pense pas Ça aussi c'est bien Vous apprends Comment à cuisiner La perche au chou Ça aussi c'est bien Il y a tout qui est bien C'est chiant Vous apprends Comment forger Le renfort du défenseur Ah oui les renforts Et on n'en a pas toujours Donc il faut en acheter Après on a le renfort du sage Tissus bois corde Ça c'est le séchoir à viande C'est intéressant ça Croix en parfait état Ça fait Ça c'est quoi C'est bricoleur apprenti Bricoleur novice Ces deux là Ce sont les tout J'ai envie de dire Il y a le séchoir à viande Que j'ai envie de prendre maintenant Je vais voir un peu Ah on prend cher T'inquiète pas on ira T'inquiète pas pour nous Alors séchoir à viande À prendre De toute façon on n'a rien sur nous Vous avez développé le titre collectionneur On n'a rien sur nous Donc ils vont nous faire payer sûrement Les vols et tout ça Mais Ils ne vont pas nous faire payer Les objets en fait Donc c'est pas Trop trop grave Il faudra juste faire un peu attention Alors Fais voir un peu Séchoir à viande Il faut de la corde Ah le lutrin Il est là Matériel de camp L'érudit a signé Non Yes C'est trop On a débloqué le lutrin Ça fait ça Désormais Appeler Une grade La bille Au terme de point L'attribut Ok cool J'avais pas vu Qu'on avait débloqué le lutrin Ça c'est parce qu'on a On a fait On a fait l'érudit En fait Au final Donc le séchoir à viande C'est quoi C'est 5 cordes de plus Ça va remercier Très bien Parce que le séchoir à viande C'est vachement utile aussi Évidemment De toute façon Tout est utile Il ne faut pas Alors Nickel Alors Alors le lutrin Alors c'est qui C'est toi du coup Non Toi t'es le barde Pardon Euh Ah mais non Mais il est dans la tente Qu'est-ce qu'il se passe Ah oui c'est parce qu'on n'a pas d'objet Euh Du coup Tarus Tu peux La tente elle fait quoi La tente elle fait La bravoure Maximum de points de bravoure Augmenté de 1 Compagnie ancienne génère plus 1 à chaque repos Ouais Donc ça on en a besoin Après on n'utilise pas tout le temps Tout la bravoure Mais autant avoir Être bon Alors maintenant on peut faire Donc ça Ça prend combien de temps ? L'étude en cours termina dans 7 repos Putain Et ça Dans 3 repos Ça marche Bon bah Go à ça alors 7 repos on aurait une arme légendaire J'ai suivi les codecs Ça c'est nouveau Ça n'existait pas à mon époque Donc on peut Ok Genre si on fait ça Ok Donc c'est aucun des 3 Là il y en a 2 Là il y en a 2 Celui-là Alors attends Ça n'a pas de sens là Non ? Ou c'est moi qui... Là ça devrait être 2 Non c'est 1 Ok Ok C'était bizarre là Trésor légendaire Ok Ok Donc du coup on a eu quoi ? C'était de l'écriture en plus ? Ah oui Le séchoir à viande aussi Donc séchoir à viande On va le mettre là Et le séchoir à viande On peut mettre Ça fait de la viande Ça fait de la viande Deux rats produira 4 Petite viande Après ça fait de la viande séchée à chaque fois Mais genre là c'est de la perte par exemple Là c'est poulet c'est 4 Un poulet c'est 4 Et il en faut 2 pour faire 4 viandes qui fera 1 Donc ça c'est complètement de la perte Par contre les viandes comme les rats Si je dis pas de bêtises Ça en gagne Parce qu'un rat c'est 1 Donc ça fait 2 Parce qu'il en faut 2 Et on aura 4 petits morceaux de viande Mais il faut que quelqu'un s'en occupe Donc ça aussi ça nous fait De la nourriture Voilà très bien Toi tu as une graal labile Donc tu as gagné des points C'est bien On lui met du mouvement ou pas ? Non on va lui mettre de la dex Dex en plus On fait plus de combat là On a tellement de On a tellement de trucs Qui se passe Aïe 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 Donc les codex Donc ça c'est fait Ah c'est parce qu'on n'a pas les pierres Vous avez la restauration Vous pouvez le déchiffrer Ah oui Il faudra qu'on apprenne en fait Les différents symboles Parce qu'en fait Il faut d'abord restaurer le codex Pour savoir lesquels fonctionnent Et après il faut les trouver Les choses Je sais pas Les écritures Ouais ouais Donc on les a pas déchiffré En fait en entier Encore Ça marche Même moi Je n'étais pas trop sûr De comment ça fonctionner Il va falloir que Vraiment que je commence A chasser énormément D'animaux Pour les crocs parfaits En fait Il faut vraiment Que je passe un bon moment A farmer des animaux On a une étoile Ah vous pouvez fabriquer L'Utrain Oui c'est comme ça Qu'on l'a eu Mystère et connaissance Nouvelle résolution Dispoil Motivation Ah la résolution C'est quoi C'est avec ça Ah motivation débordante Réduit de 25% La vitesse à laquelle La fatigue de la troupe S'accumule Oh c'est vachement bien C'est vachement bien ça Ça coûte 100 quoi C'est un peu abusé On ne doit pas le faire Mais ouais C'est là Restauration de Tiltre Indispénible dans la forge du bourg Ça oui Je ne l'ai pas débloqué En fait Indispénible dans la forge du bourg C'est où la forge du bourg Là dedans Faudra que je vérifie aussi Bref On avance On va faire la traque C'est quoi ça Des sangliers Je ne sais plus comment on active la traque Alors la carte Attends Pause Le compte rendu Indique qu'un nouveau cadavre a été découvert au nord de l'écurie Tout accuse l'énorme louve Sika Traqué depuis quelques semaines Au nord de l'écurie Au nord de l'écurie Écurie du plateau Au nord Donc ça doit peut-être être là On va regarder un peu ce qu'il y a dans la forêt Et tout ça Sûrement des loups Ok Là il n'y a rien Non Métal Est-ce qu'on prend des nouveaux sangliers ? Je ne sais pas honnêtement On va être fatigué On va devoir attaquer des sangliers Ils sont là Ouais Et on est fatigué Ça c'est pas bon par contre Parce que je crois qu'on fait moins de dégâts Ou on prend plus de dégâts Un truc comme ça Forcédex réduit de 30% C'est... C'est violent C'est très violent Son niveau combien ? On a la lait dominante aussi Je me rappelle que j'en avais une Je l'ai gardé super longtemps En early access On a trois là Honnêtement on peut se concentrer Tout à droite Juste pour éviter de se prendre la tête De toute façon on a deux archers et tout J'ai pas assez de place en fait Pas assez de place Ok On va se mettre là comme ça U là C'est nigué Euh... Tuan Oh c'est pas... C'est pas trop grave Faut faire comme ça Je crois qu'on va essayer d'en capturer Ah je crois... Je sais pas si j'ai les... Les cordes On fait quasiment pas de dégâts Ça c'est ouf Très bien Non j'ai pas les cordes J'ai pas du tout les cordes Je crois qu'elle elle fait du crit Coup critique assuré Si la cible est déjà engagée Avec un allié Donc du coup il faut l'engager Elle même en fait Comme ça On n'a pas le problème Et la musique Elle est partie Ou comment ça se passe Joli Ah j'avoue que le coup de pas avoir les cordes Ça m'embête Je crois que je peux pas Ah peut-être comme ça Ouais Ouais la musique Je sais pas ce qu'il se passe Je sais pas ce qu'il se passe Oh Oh 10 11 11 11 12 12 Non, trop loin. Je sais pas si on les laisse fuir ou pas. Je vais être honnête, je sais pas. Parce que ça va prendre du temps, en fait, de tous les tuer, je crois. Donc on est déjà fatigué. Enfin, après, on est déjà fatigué, donc dans un sens, on s'en fout. C'est vrai que, oui, on s'en fout, en fait. Ah, non. Ça servait à rien. Il en reste plus que deux. Ouais, on les fait fuir. On les laisse fuir. Voilà, très bien. C'est pas comme si on avait l'opportunité de trouver des armures ou quoi que ce soit. Dépenser 30 points de bravoure non-temporaire. Ouh, on a 4 points. Ouh, j'avais pas vu. Oui, avec tout ce qu'on a fait, en fait, on a récupéré énormément de points. Et on a ça, maintenant. Ouais, les codex. Voilà. Montagne. Ouais, on en a qu'un seul de symbole, en fait. Essence de vierge. Ça, ça va nous être utile pour après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vions de chanvre. Ah, le lait. C'est du lait. Bon, là, on a du lait. On a 3 laits. Et le chanvre, on en a 2. Le chanvre, ça a l'air d'être quand même très rare, au final. On va peut-être prendre de l'équipement. Targe renforcée. On a du cuir. 10. On a à peine 10 de cuir. Mais bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Genre, une meilleure achat de main. Après, on a une... Ça, c'est pas top. On pourrait prendre ça. Comme ça, on fait les armes. Et après, je dirais pas non... Enfin, quoi que, ces armures, honnêtement, on n'en a pas vraiment besoin. Parce que, pour l'instant, on a mieux. Alors, bricolage, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Alors, feu de camp niveau 2... Alors, atelier niveau 2... Ah, pour pouvoir démanteler. Alors, l'attente. L'attente, c'est bien, par contre. Alors, génère 1 à chaque repos. Maximum de points de bravoure augmente de 1. Et là, on a génère 1 supplémentaire à chaque repos si au moins 1 compagnon est assigné. Génère 1 à chaque repos. Quoi ? Génère plus 1 supplémentaire à chaque repos. Ah, donc, genre, si on met qu'un seul compagnon, ça fera 2, du coup. Parce que c'est compagnon assigné 1. Puis après, génère plus 5 supplémentaires à chaque repos si au moins 1 compagnon est assigné. Donc, ça ferait plus 2. Et maximum de points de bravoure, 2. Donc, du coup, on serait à 10. On va peut-être prendre l'attente. Il me faut encore des trucs que j'ai pas. Là, pareil, il me faut des cordes. Ah, c'est embêtant, tout ça. On peut faire ça. Atelier 2, là. Et l'attente, aussi. Là, on a quoi ? Orientation, flot de prime. On va attendre. Alors. Hop ! C'est 100. Voilà, ça va. Ok. Et l'attente, il faut plein de choses qu'on n'a pas. Donc, ça, maintenant, tu peux démanteler. Je vais voir un peu. Ah. Alors, je vais voir un peu. Du coup, tu ne me dis pas, en fait, ce que je gagne. Ah, si. Minerai de fer, matériaux bruts. Là, on a quoi ? 0,25 matériaux bruts de bois, du minerai de fer. On nécessite au moins 4 objets. Ouais, on peut faire ça. D'accord, ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. C'est des matériaux bruts. Minerai de fer, matériaux bruts. Bois, minerai de fer. Ouais, on peut démanteler ça. 3, 2, 3. Sympa. Oui, non, c'est pas si mal. C'est pas si mal. On va dire que ça a son utilité. Alors, on va verser l'argent. Les carcasses. Ça pèse lourd. Non, ça, on les utilise pour faire autre chose. Il me faut 2. Voilà, 33, on donne l'argent, on se repose. Nickel. Et on a eu 4 viandes séchées. Grâce à ça. Donc ça, c'est cool. Et on trouvera plein de rats, en fait, dans les nids. Du coup, ça fait beaucoup de viande, en fait, tout le temps. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça aussi, ça a avancé. Une sur 7. C'est pas bien. Allez. Je pense qu'on va rentrer. On va peut-être faire la chasse. Déjà, on va voir la chasse. On va faire la chasse. Il faudrait faire les... Mais c'est combien ? Ouais, non, ça va. C'est moins de 200. Donc, c'est pas trop, trop... Ça va pas trop nous foutre dans la merde. Ouh, de la lecture. Je sais pas si on le vend maintenant. Ça, c'est une antiquité. J'ai envie de la garder au cas où. Je sais pas. Peut-être qu'on peut en tirer un peu plus d'argent après. Les dracs, j'ai envie de les vendre maintenant, honnêtement. Ah, on peut peut-être les vendre à... Formcap. Ouh, attention. Attention. C'est des mecs, là, ou pas ? Des fois, ils se mettent en embuscade, comme ça, au bord des forêts. Juste pour nous attraper, en fait. J'avoue que là, il faudrait aller chasser des gens, capturer des bandits et les mettre en prison. Ce serait vraiment, vraiment intéressant de faire ça maintenant. Ah oui, du coup, c'est là, le forgeron, ou pas ? Où il faut débloquer, je sais pas quoi, là. Non. Ça, je sais pas comment on le fait, en fait. Il se met dans la forge du bourg. Ah, je sais pas où il faut aller. Ah, je suis très heureuse de vous voir. Finalement, nous pouvons vous montrer le vrai Stromcap. C'est une communauté humaine, paixante, honnête. Nous avons éliminé nos routes de ces réfugiés. Les Ediraniennes, maintenant, ne le connaissent pas de venir ici. On va regarder la taverne. Archer, laboureux gloutons. Une brute malin. Ça, c'est intéressant. Et un rôdeur rapide. Euh... J'avoue que là, ça peut être intéressant, mais... 288. Donc du coup, on va sûrement monter à 200 en plus. Ouais, quand on aura plus d'argent, hein. Quand on aura plus d'argent, pour le moment. Parce que là, c'est un peu la galère. Bon, je crois que, par contre, on va aller essayer de faire une mission pour de l'argent. Alors après, on doit faire la... La chasse. La chasse, elle sera en bas. Mais je veux aller... Tuer des mecs pour des missions, là. Parce qu'il faut qu'on fasse de l'argent. On peut absolument qu'on fasse de l'argent. On peut couper du bois, là, ou pas. Ça revient, ou pas. Ah oui. Après, le temple, là, le... Ça, c'est un peu ralenti, hein. Mais on débloque tellement plein de petites choses et tout ça. C'est vraiment fun. Très bien. On progresse tout le temps, en fait. Ah oui, non, ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gisement, en fait, ici. C'est juste que, des fois, ça a l'air d'être un peu plus lent que d'habitude. Tiens, on peut les combler pas trop. Ok. On se fait intercepter par eux. Je pensais qu'ils allaient peut-être se mettre sur la gueule. Mais vu que c'est des mecs de mission, au final, non. Bon, il n'y en a que 4, ça va. Donc ça, ce sont les créatures fantômes. Il y a des loups, il y a des sangliers. Donc ils ont ça, en plus. Ils ont allure terrifiante. Chaque fois que cette unité attaque, elle applique 1 de terreur. Si elle meurt, réduit de 3 la terreur de l'unité l'ayant tuée. Au bout de 5 applications, l'unité terrorisée fuit le combat. Et après, il y a du brouillard aussi. Brouillard fantôme. Une zone de brouillard qui masque la visibilité et qui applique 1 de terreur à toutes les unités qui traversent ou terminent leur tour dedans. Mais ce qu'on peut faire, vous vous rappelez que j'ai dit que sur le terrain, il ne peut y avoir qu'un seul élément. Donc si par exemple, on met du feu, il n'y aura que du feu. Il n'y aura plus le brouillard. Alors, si on met du poison, il y aura le poison. Vous voyez, des nuages de poison ou des trucs comme ça. Donc c'est intéressant. C'est surtout en fait avec les archers. Moi, j'utilisais souvent les archers avec deux types d'arcs. Avec deux types d'arcs où vous aviez les archers avec les arcs normaux. Et des fois, je leur mettais, en fait, ça dépendait de ce que j'allais combattre. Je leur mettais les arcs qui tirent des flèches de feu, en fait. Qui tirent des salves, qui font des cercles et qui mettent le feu par terre. Comme les artificiers, en fait, qu'on a déjà combattus. Donc moi, c'est ce que je faisais. Ça marchait super bien, en fait. Pas mal. De toute façon, ce n'est pas très grave. On va devoir se reposer bientôt. Et je voudrais bien finir le combat avant le tour, en fait. Alors, là, il faut bien se placer, par contre. Pas mal. Pas mal, pas mal. On ne les laisse même pas bouger. Parfait. Voilà, ceux d'ici, ils ne sont pas très, très résistants. Ils nous ont donné des crocs. Un peu fatigués, mais ça va aller. Ok, on est bon. Juste avant de... Juste avant qu'on soit trop fatigués. C'est moi ou ils n'étaient que deux ? Non, trois. Il y a un chef aussi. Ouh. Gambison d'Alazhar. À l'Alazhar, il est d'usage de porter contre le corps une première couche de vêtements chauds, puis la côte de maille et enfin le gambison. C'est classe. L'épée, elle est stylée. Il y a plein de trucs nouveaux, ça, je ne connaissais pas. Frappe fortifiante. La flamberge utilisée par l'armée royale doit son apparence au grand maître de la peinture Sigurd Adalazar. Gagne 1, retranché supplémentaire. Retranché, dégâts subis réduits de 10% cumulables. Jusqu'à 50%. Putain, ça tue ? La garde de cette unité est égale à la meilleure garde parmi celles de cette unité et les alliés proches de 4 mètres. Oh, c'est pas mal, ça. Tout le monde a la même garde, en fait. Elle a les gardes du plus élevé. C'est intéressant. Pas prudente. Applique affaiblissement en or, si ça fait critique. Tire debout. Dégâts à toutes les unités dans la zone, puis génère une flaque de boue. Ça, c'est nouveau, ça. Oh la vache, ça aussi, c'est nouveau. Mais c'est quoi, ces gens ? Le pourpoint d'Adalazar et tout ça, je ne connaissais pas. Ça n'existait pas à mon époque. Donc ça, c'est nouveau. Parce que moi, j'utilisais les marres de feu. Après, il y avait des tirs qui ralentissent. Là, j'ai Ingar, je crois, qui a le tir de ralentis. Non, c'est l'autre. C'est qui qui a le tir de ralentis ? C'est quoi ? Ouais. Le tir de recul, ça fait ralenti. Mais toi, tu peux faire une AOE qui met de la boue. Mais c'est super, en fait. Ça ouvre plein de portes à différentes stratégies. C'est super. C'est juste super. Ouais, c'est juste super cool, en fait. Ça serait bien qu'on récupère un peu leur équipement ou une arme. C'est vraiment sympa. Très bien. Très bien. On va de toute façon se... Comment dire ? Je ne sais plus parler. On va se reposer. Hop là ! Le double archer ! Le double archer, c'est pas mal. Ouh, on a la flamberge. Ah, c'était pas mal, ce système de double archer, là. Ouh, j'aime bien. Alors, fais voir. Dynamiteur. Dynamiteur. Ça m'intéresse, cette arme. Le problème, c'est qu'on a... Ben, deux tanks, quoi. Toi, t'as force 7. Toi, t'as force 9. À la limite, vu que toi, t'es... Colosse. Qui c'est qui a pris quoi ? Je crois qu'il y a des archers qui ont pris... Opportunis. C'est dégâts, des attaques, des opportunités, augmentent de 5%. Ça, c'est très, très bien. Ah, ça y est. C'est notre première, niveau 5. Volonté, ouais. Ça, je voudrais bien Volonté à 15. C'est notre première, niveau 5. Alors, à la fin de son tour, cette unité perd 10% de sa santé, maximum pour gagner Führer. Fanatisme. Intéressant. La première attaque utilisée, chaque combat influe 100% de dégâts supplémentaires. Ça, c'est pas mal, ça. La première attaque utilisée. Chaque combat. Deux, chaque combat inflige 100% de dégâts supplémentaires. Genre, en fait, c'est pour one shot, quoi. Et d'ailleurs, mon de 50% de côté, des unités ayant 30% ou moins de santé. 30%, c'est un peu bas. Je crois qu'on peut l'augmenter. Genre, c'est 50%. Après, on peut améliorer les habilités. Mais avant, c'était disponible directement. Maintenant, apparemment, non. Genre, les livres et tout ça, pour acheter. Donc, ça a dû changer. 100% de dégâts supplémentaires. Je dirais que t'es mérité, pour le moment. Ouais, ouais, on peut mettre... A elle. Tester un peu la flamberge, A elle. Pas fortifiant, là. Je veux bien. 10 à 12. Après, ouais, parce que elle, c'est un tank, quoi. Mais bon. Un tank à deux mains, quoi. Et lui, toi, t'es le tank à une main. On peut faire ça. On peut tester. Puis on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est pas comme si... Il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de jouer. Si ça ne marche pas, on change. Et puis voilà. Pas vraiment un problème. Ça. Je pense qu'on est bon. Je crois qu'on va s'arrêter là, par contre. Parce que ça va faire deux heures. Et après, je vais prendre trop de temps. Mais je pense que je vais potentiellement, genre... Faire ça... Je vais voir si je ne peux pas capturer des gens. Ah, bah tiens. Je vais peut-être capturer ceux-là. Ou ceux-là. Qui sont, vous savez, dans la forêt, là, en haut. Et descendre les pitons. Et les mettre en prison. Comme ça, je ne serai plus recherché. Enfin, moins recherché, en tout cas. Je vais peut-être faire ça. Ah, de mon côté. Ouais, je vais peut-être faire ça, de mon côté. Histoire de finir les trucs. Alors, très bien. Tout le monde est bon, tout le monde est bon. Ouais, on va faire ça. Je vais faire ça. On va s'arrêter là. Ça va faire deux heures. Honnêtement, c'était cool. C'était cool. On n'a peut-être pas fait énormément sur la carte. Mais j'ai envie de dire qu'on a fait des gros trucs, en fait. On a fait, par exemple, le tombeau. C'était cool. Le repère de brigand. C'était cool aussi. On a commencé notre chasse. Ça, on la fera. Je crois qu'elle doit commencer, ici, la chasse. Je crois que, moi, de mon côté, je vais faire la bande. Et, comme j'ai dit, mettre des gens en prison. Je crois qu'ici, je ne vais pas y aller seul. Enfin, seul. Je ne vais pas y aller moi-même. Je vais le garder pour la vidéo. Parce que ça doit être un peu plus compliqué que ça en alerte. Donc, ouais. Je pense que je vais attendre. Mais, ouais. Je vais faire ça et ramener des gens. Mais, voilà. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Je suis en train de me demander si on ne devrait pas prendre des nouveaux sangliers. On est lourd. On est méga lourd, quand même. Il faut vraiment que je baisse mon poids. Il faut absolument que je baisse mon poids. Si on commence à avoir beaucoup de choses. Le gris, il pèse au S05, là. On a beaucoup de plantes. On a ça, c'est 5. Bon, après, on a des chevaux qui ont tous les fers à cheval. Donc, voilà. Et on veut, on fait d'autres trucs, là, pour qu'on augmente la capacité. Il faut aussi que j'aille récupérer, je crois, plein de trucs. Je crois que c'est du cuir. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Du cuir, du tissu et de la corde. Ouais, ça fait un peu chier. Ouais. On va s'arrêter là. Et je ne sais pas si c'est bien de mettre l'attelage ici. Je ne vais pas me mettre trop très pas. Genre là, peut-être, pour les chevaux. On va voir un peu. C'est du pareil au même, honnêtement. Excusez-moi. Je change encore un peu le truc. C'est juste pour un peu plus espacer les choses, en fait. Voilà. C'est juste pour un peu plus espacer. Je trouve que le camp, il est sympa, là, comme ça. Genre, on a le camp avec la tente sur le côté. Le feu, bien sûr, en plein milieu. Là, on fait à manger pour tout le monde. Bon, lui, il a l'air d'être un peu con devant le drapeau. Ce n'est pas grave. Là, on fait de la viande. On étudie. Comme ça, il n'y a rien devant lui. C'est juste pour le look. C'est juste pour moi. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. De toute façon, c'est juste pour que ce soit stylé. On n'a rien dans le cove du corps. OK. On est bon. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ce jeu est superbe. J'adore. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada